salut à tous c'est bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'assemblage de notre astrolabe qu'on avait commencé il ya quelques vidéos donc on avait dans la première partie fait les quatre premières étapes sur neuf de l'assemblage et on avait donc notre base de la de l'astrolabe donc avec du coup les décors sur le côté on a dedans le moteur qui fait la boîte à musique et qui fera tourner les planètes quand elles seront assemblées ici avec la clé pour faire tourner pour lancer le débarrage du coup et on avait commencé à faire les engrenages pour faire tourner les différentes planètes du coup on va lancer le générique et on se retrouve juste après pour la suite de l'assemblage du coup on se retrouve avec nos plaquettes qui nous reste donc on avait fini les plaquettes de bois a et b donc il nous reste du c le d et le e on a encore pas mal de petits de barres de fer et du coup pas mal de planète à assembler puisqu'il y en a c'est vite à la fin en tout donc voilà on reprend à l'étape 5 et on va justement faire la plus grande on va essayer de faire des couleurs différentes puisque on a la plus grosse qui est de la boule qui sera jaune dans la boule de taille moyenne on a du bleu et du coup dans les petites boules j'ai mis une rouge on va essayer de mettre une orange une rose une violette et bah soit une bleue soit une autre rouge je sais pas en tout cas pour l'instant il nous faut juste la grosse et cette tige là avec le petit rebord là donc on nous dit de la mettre ensuite on va prendre c6 et c7 ensuite comme on avait fait la dernière fois on nous dit de mettre un petit joint noir dans la pièce c9 encore une fois au milieu et ensuite il viendra des assemblées là dessus j'ai pas pris la bonne même en version petite je me suis trompé de barre je pensais qu'il y en avait qu'une donc on prend la bonne barre cette fois ci on la met voilà et cette fois on peut l'avenir la coincé ici c'était l'étape 5 qui était bien plus rapide que les autres ensuite on vient prendre la pièce c10 et de chaque danser qu'un des petits trous on vient mettre encore une fois un petit à nos marres de ma noire il faut prendre une p13 donc c'est une toute petite et une barre de 1 centimètre 15 millimètres tout petit donc on prend la violette et voilà ça ici qui s'appellera la face à la pièce à en ensuite on prend un des deux qui est un genre de vortex là qui est très joli voilà qui fera la pièce b l'assemblage b en tout cas ensuite on vient prendre un séquence pareil on met un petit anneau et on vient mettre de la cire autour donc on a ça avec ça voilà et ensuite on vient avec cette fois ci le grand pic et une boule et la boule moyenne qu'on enfonce jusqu'au bout donc ensuite on le met là dedans jusqu'au bout voilà on a nos deux petites planètes là ensuite on va faire un outil qu'on va construire en soi c'est vraiment malin du coup parce qu'en fonction des trous ça enfonce plus ou moins loin c'est pas mal comme principe c'est pas mal comme principe et voilà notre T2 qui va nous servir dans l'étape suivante enfin qui est toujours la même du coup on prend notre pièce b et un E15 encore et là on utilise du coup notre nouvel outil pour faire attention et on utilise le trou numéro 1 donc qui est ici qui va aller jusque là et qui doit laisser un tout petit espace entre les deux oui alors on voit que là petit j'arrive là du coup c'est bon et on voit que l'espace est bien géré ici là et on les enfonce dans le trou numéro 2 bon bah je crois que j'ai déjà quasiment tout fait hein voilà ici c'est fait et visiblement pour s'assurer que c'est bien fait on devrait pouvoir mettre je sais pas quel endroit du coup on devrait pouvoir dans ce sens là rentrer parfaitement les deux trucs ce qui est le cas donc c'est qu'on a fait le bon travail et ensuite ça ça vient se mettre ici là et là on vient mettre du coup là on voit que ça tourne comme ça et on vient juste bloquer ici avec un traîneau un truc c'est superbe ça passe très près mais c'est beau et ça conclut pas encore on récupère du coup notre première grosse partie et on peut enfin venir visser ça dedans donc voilà pour cette partie on passe à l'étape 7 on prend la roue e7 et on va venir la graisser elle aussi à l'intérieur ça c'est fait ensuite on nous dit de récupérer 2e9 et 2e10 1e8 2e9 et 2e8 qu'on va devoir mettre vers l'intérieur en se trompant pas heureusement que comme d'habitude c'est marqué sur le sur la roue dentée donc on a un oeuf un oeuf un oeuf un oeuf un oeuf et un oeuf ensuite ensuite on nous dit de prendre e10 et de remettre un petit pignon c'est ça donc là et de faire pareil avec e2 et on va la graisser tout de suite on doit graisser les roues de celle-ci qui est très éよね avec d'autres ensuite on prend une autre petite planète donc il reste quoi ? Orange on va prendre orange qu'on a pas fait encore et une barre de 5 cm donc c'est ça on peut voir c'est 5 cm et cette fois on nous dit de prendre notre outil et de le mettre dans le trou numéro 3 qui doit nous emmener presque jusqu'en voilà ensuite on vient mettre encore deux de ça et on vient prendre et voilà ça fait plus l'esprit tout boire et voilà ça fait plus l'esprit tout bois pour rentrer ce machin ok bon du coup j'essaierai de retirer ça après de pour voir si je peux faire quelque chose du coup e 15 deux fois et ils viennent se mettre là et dans l'autre sens fait là et on nous dit de l'enfoncer avec le trou numéro 5 donc ça va pas être grand chose voilà voilà j'ai réussi à défaire ça voire corriger ça va être compliqué t'il va pas quoi c'est ça va c'est ça va Sous-titrage MFP. Du coup, on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Je pensais qu'on pourrait finir en deux parties, mais non. On a terminé la partie 7 sur 9. Donc, on a la roue extérieure avec une petite planète. On a l'assemblage principal où on a déjà 4 planètes. Il doit normalement rester 2 planètes à mettre, 2 petites planètes à mettre. Et du coup, on fera ça dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.